bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'i séance numéro 7 sur le cours des structures algébriques première partie concernant les lois de composition interne niveau bac 2 science math l'année scolaire 2022-2023 bon pour la séance précédente on a on a traité le symétrique d'un élément bon on s'est arrêté à cet exercice là donc je vais vous montrer les données de cet exercice la question a l'air il ya la question petit peu montrant que antitruc admet un élément neutre nous recommander l'exercice voici l'exercice sur lequel on travaillait bon je lis les données de cet exercice ont muni l'ensemble c'est à dire l'ensemble des nombres complexes de la loi de composition interne i la loi de composition interne définie comme suite quel que soit z z prime appartenant à c carré z antitruc z prime est égale à z z prime plus i facteur de z plus z prime moins entre parenthèses 1 plus i première question montrait que antitruc est commutative et associative on a répondu à la question de la commutativité aussi à la question de la de l'associativité donc à 1 2 2 le petit peu montré que antitruc admet un élément neutre que l'on déterminera puis on va passer à la question c c'est déterminer les éléments simétrisables pour la loi antitruc en tout cas on a bien traité ou la question petit peu 1 2 2 le sait on commence z antitruc e est égal à z donc on va chercher l'existence de e c'est à dire l'élément neutre z e plus i facteur de z plus e moins entre parenthèses 1 plus i ou bien moins 1 moins i ceci est égal à z ceci équivaut à z e plus i z plus i e moins 1 moins i est égal à z ou bien je peux mettre moins 1 moins i à l'autre côté donc ça donne z plus 1 plus i ça c'est plus ceci veut dire que z facteur de e plus i oui z plus e plus i oui moins 1 donc je vais déplacer z au premier membre ceci est équivaut à z e plus i z Z plus IE moins Z moins 1 moins I est égal à 0. Et je vais factoriser par Z. Z facteur de E plus I moins 1 plus IE moins 1 moins I est égal à 0. Ceci doit être vrai, quel que soit Z appartenant à l'ensemble C. Quel que soit Z appartenant à l'ensemble C. Donc forcément E plus I moins 1 est égal à 0. Et IE moins 1 moins I est égal à 0. C'est à dire E est égal à 1 moins I et je remplace E par sa valeur ou bien je peux chercher E flottement. Donc je vais le remplacer. I facteur de 1 moins I moins 1 moins I doit être égal à 0. Donc I fois 1 c'est I. I fois moins I c'est moins I au carré c'est 1. Moins 1 moins I est égal à 0. Donc c'est vérifié. I moins I c'est 0 et 1 moins I c'est moins 1. Je m'excuse ici c'est moins 1. Je répète. I moins I c'est 0 et 1 moins 1 c'est 0. Donc c'est vérifié. Donc l'élément neutre ça sera 1 moins I. Donc je vais vérifier ça. On a. ou bien et on a. Z en T truc 1 moins I et vous allez voir que ça, ça va donner Z est égal à Z facteur de 1 moins I plus I facteur de Z plus 1 moins I moins 1 moins I ça donne Z moins ZI plus IZ plus I I fois moins I si moins I ou carré c'est plus 1 moins 1 moins I moins ZI plus IZ c'est 0 I moins I moins I c'est 0 et 1 moins 1 c'est 0 donc ça donne Z et comme et comme et comme anti truc et commutative on l'a déjà démontré alors 1 moins I moins I moins I anti truc Z est égal aussi à Z puisque 1 moins I le tout anti truc Z c'est égal à Z anti truc 1 moins I et 1 et Z anti truc 1 moins I c'est Z conclusion l'élément neutre pour la loi anti truc l'élément neutre pour la loi anti truc est 1 moins I bien sûr bien sûr il est unique vous savez bien que l'élément neutre s'il existe il est unique maintenant on va déterminer les éléments symétrisables pour la loi anti truc on a Z anti truc Z prime est égal à l'élément neutre c'est 1 moins I et on va chercher l'existence de Z prime ceci veut dire que Z Z prime plus I facteur de Z plus Z prime moins entre parenthèses 1 plus I est égal à 1 moins I ceci veut dire puis je développe I facteur de Z plus Z prime donc ça donne Z Z prime plus I Z plus I Z prime moins 1 moins I est égal à 1 moins I et je peux me débarrasser de moins I ceci veut dire que Z Z prime plus I Z prime est égal à 2 1 plus 1 C2 moins I Z et je peux factoriser par Z prime Z prime facteur de Z plus I est égal à 2 moins I Z donc pour continuer il fallait que Z plus I soit différent de 0 donc on va ici distinguer deux cas si Z plus I est égal à 0 et si Z plus I est différent de 0 commençons si Z plus I est égal à 0 c'est-à-dire Z est égal à moins I alors on aura Z prime fois 0 qui est égal à 2 moins I fois moins I c'est plus I au carré c'est moins 1 Z prime fois 0 est égal à 1 donc impossible de trouver Z donc de trouver Z prime ça y est on est d'accord donc il n'y a il n'y a aucun élément Z prime qui vérifie qui vérifie Z prime fois 0 est égal à 1 donc Z prime n'a pas de symétrique ou plutôt Z prime n'existe pas donc Z prime n'existe pas autrement dit on ne peut pas trouver le symétrique de Z ou bien le symétrique de moins I lorsque Z est égal à moins I donc Z prime n'existe pas si vous voulez autrement dit autrement dit moins I n'a pas de symétrique il n'a pas de symétrique pour la loi on dit truc bien sûr maintenant maintenant si Z plus I différent de 0 c'est à dire Z différent de moins I alors je peux continuer alors Z prime sera égal à 2 moins I Z sur Z plus I donc quel que soit Z appartenant à C moins le singleton moins I il existe toujours un certain nombre complexe Z prime qui est égal à 2 moins I Z sur Z plus I et qui vérifie et qui vérifie Z anti-truc Z prime est égal à Z prime anti-truc Z puisque la loi elle est commutative qui est égale à 1 moins I conclusion tout élément tout élément de Z ou bien de l'ensemble C moins le singleton moins I est symétrisable pour la loi anti-truc dans C est symétrisable est symétrisable pour la loi anti-truc pour la loi anti-truc dans l'ensemble C et on a terminé notre exercice maintenant passons à la petite paragraphe suivante on va parler de ce qu'on appelle l'élément régulier du loi de composition interne l'élément régulier du loi de composition interne élément régulier du loi de composition interne loi de composition interne et on va commencer par un exemple exemple à partir de cet exemple on va définir qu'est-ce que c'est un élément régulier soit l'ensemble E muni de la loi étoile une loi de composition interne telle que E c'est l'intervalle ouvert 2 plus l'infini et X étoile Y est égal à XY moins 2 facteurs de X plus Y plus 6 soit A un élément qui appartient à E et on va montrer la chose suivante montrant que montrant que X étoile A je vais commencer par A étoile X montrant que A étoile X est égal à A étoile Y ceci implique que X est égal à Y et X étoile A est égal à Y étoile A ceci implique qu'on peut se débarrasser de A et on va écrire X est égal à Y ok la démonstration bien sûr en d'accord étoile mais si il y a plus mais si il y a la multiplication c'est une autre loi définie à part la définition on dit à la X étoile Y c'est X Y moins 2 facteurs de X plus Y plus 6 donc on va partir de A étoile X qui est A étoile X qui est égal à A étoile Y et on va montrer que X est égal à Y donc ceci implique et j'applique bien sûr la loi étoile qu'on a définie au départ c'est X fois Y ou bien ici c'est A fois X je m'excuse parce que A joue le rôle de X et X joue le rôle de Y donc ça donne AX moins 2 facteurs de A plus X plus 6 est égal A étoile Y c'est A fois Y moins 2 facteurs de A plus Y puis plus 6 et comme vous voyez on peut se débarrasser de 6 de part et d'autre voilà ceci implique ceci implique AX moins 2A moins 2X est égal à AY moins 2A moins 2Y et je peux me débarrasser de moins 2A donc ça donne X facteur de A moins 2 qui est égal à Y facteur de A moins 2 A appartient à l'ensemble E qui est l'intervalle 2 plus l'infini donc A différent de 2 donc je peux éliminer A moins 2 et je peux ici ouvrir une parenthèse je vais dire car A différent de 2 puisqu'il appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini donc ceci implique que X est égal à Y et on a X étoile A qui est égal à Y étoile A ceci implique que X A moins 2 facteur de X plus A plus 2 plus 6 est égal à Y A moins 2 facteur de Y plus A plus 6 je me débarrasse de 6 donc ça donne donc ça donne A moins 2 X moins 2 A est égal à Y A moins 2 Y moins 2 A on peut se débarrasser de moins 2 A de part et d'autre ceci est commutative donc on est obligé de redémontrer ça donc comme vous voyez l'élément A bien sûr qui vérifie les deux conditions la condition X étoile A est égal à Y étoile A implique X est égal à Y et l'autre condition A étoile X est égal à A étoile Y implique X est égal à Y qui s'appelle élément régulier ou élément simplifiable on est obligé de simplifier à A on a barré A de part et d'autre après ça il y a le résultat donc je vais écrire cette phrase A qui vérifie les deux conditions précédentes les deux conditions précédentes est appelé est appelé élément élément régulier ou élément simplifiable ou élément simplifiable c'est à dire qu'on peut le simplifier de part et d'autre maintenant on va écrire la définition bien sûr A d'élément il est simplifiable bien sûr pour la loi étoile qu'on a définie ici dans cet exercice dans l'ensemble E je vais l'ajouter pour la loi étoile pour la loi étoile dont E E ici c'est l'intervalle de plus l'infini et on va écrire notre définition définition on va définir qu'est-ce que c'est qu'un élément régulier ou un élément simplifiable pour une loi de composition interne soit E étoile un ensemble muni d'une loi de composition interne un élément A qui appartient à E est dit régulier ou simplifiable si seulement si quel que soit XY appartenant à E au carré A étoile X est égale A étoile Y implique que X est égale à Y ça c'est la première condition deuxième condition X étoile A est égale à Y étoile A implique que X est égale Y ça c'est la deuxième condition et si vous savez que la loi est commutative vous pouvez utiliser tout simplement une seule condition soit la première condition soit la deuxième condition la loi commutative c'est bien d'accord donc Radine Zidou a dit comme remarque remarque si la loi étoile est commutative dans l'ensemble E alors la condition 1 ou 2 suffit pour que A soit régulier dans E donc E muni de la loi étoile donc je vais ajouter une deuxième remarque très intéressante ici vous avez une remarque très intéressante soit E muni de la loi étoile à l'ensemble muni de cette loi étoile qui est associative il est qu'un de la loi étoile associative et qui possède un élément neutre les lois E alors tout élément symétrisable est régulier tout élément symétrisable est régulier on va démontrer ça en effet en effet la démonstration bien sûr soit X appartenant à E X un élément symétrisable ce X est un élément symétrisable et on va montrer bien sûr que X est simplifiable ou bien régulier n'est-ce pas n'est-ce pas et X prime sont symétriques et X prime sont symétriques on a X étoile A est égale à X étoile B ceci implique que X prime étoile X étoile A est égale à X prime étoile entre parenthèses X étoile B X étoile B et puisque la loi est associative donc je peux écrit ici X prime étoile X le tout étoile A et la même chose pour l'autre membre X prime étoile X le tout étoile B et puisque cette loi admet un élément neutre donc X prime étoile X c'est E E étoile A est égale à E étoile B et E étoile A c'est A puisque E est un élément neutre et E étoile B c'est B donc on vient de trouver A est égale à B donc lorsque X étoile A est égale à X étoile B alors A est égale à B et de même vous pouvez vérifier facilement que A étoile X est égale à B étoile X implique que A est égale à B donc X est régulier donc X donc X est régulier ou simplifiable donc comme vous voyez on vient de démontrer que tout élément symétrisable est régulier tant que la loi elle est associative et admet un élément neutre c'est une d'accord mais la réciproque n'est pas vraie on peut pas dire que tout élément régulier est symétrisable tout élément régulier est symétrisable donc je vais faire cette remarque attention attention tout élément ou bien un élément régulier n'est pas nécessairement symétrisable un élément régulier n'est pas nécessairement ou bien obligatoirement n'est pas nécessairement n'est pas nécessairement symétrisable par exemple je vais vous donner un exemple dans l'ensemble n minutes de la loi plus tout élément est régulier tout élément est régulier autrement dit tout élément est simplifiable pour l'addition 3 plus 5 est égal à 3 plus plus a ceci implique que donc je peux éliminer 3 de par et d'autre donc 5 est égal à a c'est bien d'accord donc tout élément est régulier mais 0 c'est le seul élément symétrisable 4 n'a pas de symétrique mais un nombre antinaturel il n'existe aucun nombre antinaturel qui vérifie cette condition 4 plus x est égal à 0 puisqu'on travaille seulement dans n on a 4 plus x est égal à 0 veut dire que x c'est l'opposé de 4 l'opposé de 4 c'est moins 4 ce n'est pas un nombre antinaturel n'est ce pas seulement 0 0 sont symétriques c'est 0 et 0 plus 0 c'est 0 tu es d'accord on va voir ce que tu vois là remarque donc dans n plus tout élément est régulier mais 0 est le seul élément symétrisable 0 est le seul élément et le seul élément symétrisable qui a son symétrique c'est bien d'accord 0 3 n'admet pas de symétrique 3 n'admet pas n'admet pas de symétrique bien sûr dans n dans n menu de la loi plus dans n menu de la loi plus passons passons aux exemples d'application exemple d'application et on va on va commencer par le premier exemple dans R muni de l'addition et l'ensemble C muni de l'addition tout élément est régulier c'est à dire si vous prenez n'importe quel nombre réel ou appartenant à C c'est à dire un nombre complexe A plus X est égal à A plus Y implique que et vous pouvez simplifier par A ça donne X est égal à Y donc A est un élément régulier ou simplifiable pour l'addition des nombres réels et l'addition des nombres complexes deuxième remarque ou bien deuxième exemple deuxième remarque ou bien deuxième exemple d'application dans R étoile muni de la multiplication et dans C étoile muni de la multiplication tout élément est régulier autrement dit tout élément est simplifiable donc quel que soit A appartenant à R étoile ou appartenant à C étoile A fois X est égal à A fois Y je peux simplifier par A puisqu'il est non nul ceci veut dire que X est égal à Y et c'est égal à Y faisons quelques exercices d'application concernant l'élément régulier exercice d'application on va commencer par notre premier exercice on considère l'ensemble n étoiles muni de la loi de composition interne définie par le PGCD à dire le PGCD le PGCD de A et B est égal à C c'est le PGCD de A et B donc voyons cette loi qui est le PGCD est-ce qu'il est est-ce qu'il admet des éléments réguliers voyons si tout élément de n étoile est régulier dans l'ensemble n étoile muni de la loi PGCD autrement dit X le PGCD de X et A est égal le PGCD de X et B est-ce que ceci implique que A est égal à B c'est pas possible tu vois le contre exemple contre exemple si vous prenez le PGCD de 6 et 8 c'est 2 et le PGCD de 6 et 10 c'est aussi 2 mais 8 différent de 10 n'est-ce pas donc la proposition tout élément de n étoile régulier est une proposition force ou délile ou à le contre exemple là donc tout élément de n étoile est régulier ou simplifiable est régulier est une proposition fausse est une proposition fausse passons maintenant à notre exemple petit 2 on définit sur Q étoile plus une loi de composition interne comme suite quelque soit X Y appartenant à Q étoile plus le taux carré X truc Y est égal à X Y sur X plus Y on va déterminer les éléments réguliers donc Q étoile plus mini de la loi truc on a X truc A est égal à X truc B ceci implique que X A sur X plus A est égal qu'est-ce que je vais prendre ici B X truc A est égal à X truc B implique que X A sur X plus A est égal à X B sur X plus B et je peux qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire maintenant donc je vais utiliser les proportions X A fois X donc c'est X carré A plus X A B est égal à X B fois A c'est X au carré B plus X B fois A c'est X A B et je peux me débarrasser de X A B de part et d'autre donc ça donne X au carré A est égal à X au carré B X il est différent de 0 donc je peux l'éliminer si vous voulez car X différent de 0 parce qu'on travaille sur Q étoile plus X différent de 0 donc ceci implique que A est égal à B donc comme vous voyez ici tout élément de Q étoile plus est régulier ou bien tous les éléments de Q étoile plus sont réguliers donc Q étoile plus muni de la loi truc donc je vais écrire ça conclusion tous les éléments tous les éléments de Q étoile plus sont réguliers sans exception sont réguliers dans l'ensemble Q étoile plus muni de la loi truc maintenant on va passer à la paragraphe suivante et on va voir ce qu'on appelle morphisme les morphismes grand 4 morphisme et on va voir qu'est-ce que c'est à l'aide d'un premier exemple petit a définition définition bien sûr d'un morphisme exemple soit z muni de l'addition un ensemble muni de la loi de composition interne plus et z étoile un ensemble z étoile multiplié ici un ensemble muni de la loi de composition interne multiplié ou bien multiplication donc f est une application définie par f il est définie de l'ensemble z qui est muni de l'addition vers l'ensemble z étoile qui est muni de la multiplication qui a tout x en associé son image qui est 5 à la puissance x vous êtes d'accord si je prends deux éléments x y de z quelconque quel que soit x y appartenant à z au carré on a f de x plus y plus c'est la loi liée à l'ensemble z donc f de x plus y et j'applique bien sûr l'application f donc c'est 5 facteur de x à la puissance x plus y 5 à la puissance x plus y et qu'on peut écrire sous forme du produit de deux puissances c'est 5 à la puissance x fois 5 à la puissance y on est d'accord et 5 à la puissance x c'est f de x et 5 à la puissance y c'est f de y donc et j'obtiens ce résultat f de x plus y est égal à f de x fois f de y plus ce que vous avez ici dans l'expression x plus y c'est une loi liée à l'ensemble z et fois que vous voyez ici qui se trouve entre f de x et f de y c'est une autre loi liée à l'ensemble z étoile dans ce cas lorsqu'on a ce résultat qui est de cette façon là on dit que f est un morphisme de z menu de la loi plus vers z étoile menu de la loi multiplié donc je vais écrire ça on dit que il est la condition telle le groupe en f on dit que f est un morphisme est un morphisme est un morphisme bien sûr de z muni de l'addition c'est à dire l'ensemble départ qui est muni de l'addition vers l'ensemble d'arrivée qui est z étoile muni muni de la multiplication et on va écrire notre définition on considère e muni de la loi étoile et f muni de la loi truc deux ensembles munis de deux lois de composition interne et soit f une application de e dont f une application n'oubliez pas ça c'est pas une fonction c'est une application on dit que f est un morphisme ou homomorphisme bon c'est qui est un morphisme donc on a un morphisme homomorphisme bon f est un morphisme de e étoile dont f muni de la loi truc si quel que soit xy appartenant à e au carré f de x étoile y est égale à f de x truc f de y donc là c'est la loi qui est la loi donc la loi c'est étoile mais t'en joué là t'en duro f de x truc f de y il y a une autre loi j'ai choisi l'exemple précédent qu'est la loi plus ou la loi multipliée le deuxième membre vous êtes d'accord vocabulaire vocabulaire muni muni de la loi étoile alors f n'est un endomorphisme endomorphisme qui est un morphisme ou qui est un endo c'est à dire on travaille sur le même ensemble muni de la même loi donc f est appelé endomorphisme donc si f est un endomorphisme mais maintenant bijectif c'est pas une application c'est à dire une application qui est bijectif ou bien bijection donc si f est un endomorphisme bijectif alors f n'est un automorphisme qui n'est diment le qu'il m'a dit le morphisme il est d'un auto alors tu as l'application f bijectif on est d'accord donc je répète si f est un morphisme l'ensemble des parois e muni de la loi étoile et l'ensemble d'arrivée si cet endomorphisme est bijectif alors l'application peut-être automorphisme maintenant on va voir les exemples d'application exemple exemple d'application et on va commencer par notre premier exemple 1 soit j'ai une application définie par j'ai défini de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert vers r 4x on associe logarithme n'épargien de x bien sûr logarithme n'épargien x n'est défini que sur 0 plus l'infini montrant que j'ai est un morphisme de 0 plus l'infini muni de la loi multiplié vers r muni de l'addition bien sûr j'ai d'abord c'est une application chaque élément de l'ensemble de départ elle a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée donc maintenant on va vérifier la condition qui est bien sûr dit dans la définition bien dictée dans la définition donc je vais écrire ici quel que soit quel que soit x y appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini à l'intervalle 0 plus l'infini le tout au carré g de x fois y est égal logarithme n'est pas rien de x fois y qui est égal logarithme n'est pas rien de x plus logarithme n'est pas rien de y donc g de x fois y est égal logarithme n'est pas rien de x c'est g de x et logarithme n'est pas rien de y c'est g de y donc c'est facile à prouver qu'on a un morphisme d'un certain ensemble vers un autre par suite g est un morphisme ou bien homomorphisme g est un morphisme de l'ensemble 0 plus l'infini muni muni de la loi multiplié vers l'ensemble r muni de l'addition petit 2 on considère h une application définie de l'ensemble c vers r qui a tout z on associe son image c'est le module de z le module de z montrons que h est un morphisme de l'ensemble c muni de la multiplication vers l'ensemble r muni de la multiplication quel que soit z1 z2 appartenant à c au carré on a h de z1 fois z2 est égal au module de z1 fois z2 qui est égal au module de z1 fois le module de z2 le module de z1 c'est un nombre réel le module de z2 c'est un nombre réel donc h de z1 fois z2 est égal à h de z1 fois h de z2 par suite par suite h est un morphisme ou bien homomorphisme h est un morphisme de l'ensemble c muni de la multiplication ici la multiplication entre deux nombres complexes vers l'ensemble r muni de la multiplication entre deux nombres réels je vais m'arrêter ici on continuera la prochaine fois cette séance est terminée elle a été préparée par le professeur de la cifre 2 du collège pour z1 marrakech à très bientôt par le professeur de la cifre 2 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 de la cifre 2